Alors bonsoir et rêve tov à tous, bonsoir à tous, shalom aleichem, on se retrouve dans notre zoom, yeshiva zoom, du jeudi soir. Alors je sais que c'est veille de Rosh Hashanah, et que tout le monde est occupé entre les préparations kilinaires, entre la préparation de tout ce que nous avons à faire pour Hosh Hashanah, les sidourim, les talitot, le miel, la pomme, etc. Et je vous dis, Chazakoumarour, que vous êtes là pour étudier, et que cette étude, elle soit pour tout le monde un mérite, pour la refoua sherema de Ovadia Haïm Yehouda Ben Rachel, et pour la refoua sherema de tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que le schut du Limouda Torah, il amène pour tout le monde shana tova tichle, shana vekilotea, et que la nouvelle année commence qu'avec des brachotes, et comme elle commence avec des brachotes, qu'elle se termine avec des brachotes. Alors, vous savez, il y a dans la Torah, d'abord Rosh Hashanah, puisque demain soir c'est Rosh Hashanah, Demain soir c'est Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah c'est un programme immense. Il y a beaucoup de choses à faire, dans la Torah bien sûr, dans les mitzvot, dans les maassim tovim, il y a beaucoup 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 de choses à faire, il y a le céder, il y a les tefilotes, il y a le chauffard, cette année c'est Shabbat, il y a beaucoup de choses à faire. Parmi toutes ces choses, les Chachamim ont inscrit Rosh Hashanah dans un programme de teshuvah, puisque Rosh Hashanah c'est le premier jour des Aseret Yemmé Teshuvah, c'est le premier jour des dix jours de teshuvah. On a dix jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, donc avec Kippour. Les dix jours de la teshuvah, d'ailleurs on va intercaler dans les tefilotes, on va intercaler dans la Hamidah, des prières spéciales, on va rajouter Avinu Malkenu, et bien évidemment l'essentiel c'est donc Rosh Hashanah c'est le premier jour des dix jours de pénitence, de teshuvah. Alors on va parler de la teshuvah, tout le monde sait ce que c'est la teshuvah, tout le monde sait à étudier le Rambam dans l'Inchot Shuvah, Sharet Shuvah de Rabenu Yonah et encore des sfarim, ça ne manque pas des livres qui nous expliquent le Chobot Alvavot bien sûr, et des livres qui nous expliquent ce que c'est la teshuvah. Il faut lire, 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 s'imprégner de tout ce qu'on peut lire sur la teshuvah pour Be'ezrat Hashem faire une bonne et une réelle et une authentique teshuvah, une teshuvah très forte. La teshuvah c'est une mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah. Il y a de nombreux psoukhim, de nombreux versets dans la Torah qui parlent de la teshuvah, comme nous avons dit le Rambam, le Seferachinuch et encore, dans tous les sfarim, dans tous les rishonim, il s'écrit que la teshuvah c'est une mitzvah de la Torah. Donc d'abord on fait teshuvah parce que c'est une mitzvah de faire teshuvah. À Kadosh Mauchou, en plus que la teshuvah c'est un cadeau, c'est un chesed, c'est une montée divine, à que je crois qu'on aurait pu dire « Tiens, fais y'navera, mais tant pis pour toi ! » Non, à Kadosh Mauchou, il nous donne la possibilité, le cadeau, le chesed, de faire teshuvah. Mais en plus de ça, c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah, c'est une grande marloquette rishonim et en simple, et comme ça, de toute façon, beaucoup de rishonim écrivent. Il y a beaucoup de versets dans la Torah aussi, comme on l'a vu dans Nitzhabim Vayeler, « Veshavta Adashem Elokecha » Ça ne manque pas les versets dans la Torah qui nous parlent de la mitzvah, du concept de la mitzvah de la teshuvah. Si c'est une mitzvah, de faire teshuvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Kadosh Mauchou, il ne veut pas que l'homme reste dans son état médiocre, voire dans son état d'impiété, de avera. À Kadosh Mauchou, il nous a ordonné de faire teshuvah. En soi, c'est quelque chose d'incroyable. Déjà, c'est un premier point incroyable. On a le commandement de faire teshuvah. C'est incroyable. Je me suis posé une question. Quel est l'enjeu de cette mitzvah ? Pourquoi Kadosh Mauchou, il veut qu'on fasse teshuvah ? Ou, encore peut-être plus violent, à quoi ça sert de faire teshuvah ? À quoi ça sert ? OK, on a dit que c'est une mitzvah, Kadosh Mauchou, il ne veut pas que tu restes un rachat. À que tu as fait une avera ici, une avera là. Kadosh Mauchou, il ne veut pas. Il veut que l'homme, pas seulement qu'il s'améliore, qu'il devienne meilleur, il y a un commandement de faire teshuvah. C'est quoi ce commandement ? À quoi ça sert de faire teshuvah ? Pourquoi Kadosh Mauchou, il veut tellement qu'on fasse teshuvah ? Un peu plus riloni, on va dire un peu plus frail. Qu'est-ce que ça m'apporte de faire teshuvah ? Moi, je suis bien dans ma vie, OK, je fais des averotes, je désobéis à Kadosh Mauchou, je ne suis pas fidèle à la parole et à la volonté d'Hachem. Pourquoi je vais faire teshuvah ? Qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie de faire teshuvah ? Alors, tout d'abord, on va dire un premier Rambam. Le Rambam, il écrit dans Ilkhot Teshuvah, Perek Aleph, Alaha Gimel, on va dire une partie de la Halacha, au premier chapitre de Ilkhot Teshuvah, Alaha Gimel. Le Rambam Maïmonide écrit la chose suivante. Au début, dans la Halacha précédente, il explique à quoi ça sert que le jour de Kippour, on envoie un bélier sur Azazel. Il y a dans la Torah, une mitzvah de prendre un bélier, un bouc, pardon, saïr, et de l'envoyer à Azazel. Quelle est la fonction de ce saïr, de ce bouc qu'on envoie à Azazel ? Alors, le Rambam, il va expliquer quelle est la mission de ce rite, on va dire, parce que ce n'est pas un korban, ce n'est pas un sacrifice qu'on approche sur le misbéar, au Bétamigdash, au temple. Quelle est la fonction, à quoi ça sert, ce saïr, ce bouc de Azazel ? Alors, le Rambam, il va expliquer. Mais dans la Halakha Gimel, le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. « Bizman sheen, bétamigdash kayyam. » Lorsque le bétamigdash n'existe plus, « Ve'en lanou misbéar kapara ? » Nous n'avons plus l'autel, le misbéar, sur lequel on faisait les sacrifices. Nous n'avons plus de misbéar pour nous faire pardonner, expier de nos fautes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? « En sham ela teshuvah. » Il ne nous reste que la teshuvah. Et il nous dit clairement « Ha teshuvah mechaperet an kol haaverot. » La teshuvah expie toutes les fautes. Kol haaverot. Afilu rasha kol yamav. Même un homme qui était un rasha, un mauvais, un impi. « Toute sa vie kol yamav. » « Ve'a sa teshuvah be'a harona. » Et à la fin de sa vie, il fait teshuvah. « En maski rimlo sham ou shem risho. » On ne lui rappellera plus son impiété. Même s'il t'y a fait teshuvah à 99 ans ou à 119 ans juste avant de mourir, on ne rappelle plus les fautes de l'homme. Chez Nehémar, comme il est dit, « Berisha ta rasha lo yikashel mabiyom shumiru sho. » Après, il va parler aussi de Kippour. Et dans l'alachadalet, il va expliquer comment la teshuvah elle émechaperet elle expie les fautes. Donc, on a vu deux points. Premièrement, on fait teshuvah parce que c'est un commandement de la Torah. Akadosh Maorui nous a ordonné de faire teshuvah. La teshuvah, ce n'est pas qu'un élan personnel, ce n'est pas qu'un choix personnel, c'est une mitzvah. La teshuvah, elle s'impose. C'est un premier point. Deuxième point, donc j'ai posé la question « À quoi ça sert de faire teshuvah ? » Le Rambam nous dit « La teshuvah, elle émechaperet. » Elle expie, elle pardonne, elle efface, elle nettoie. Ce sont différents verbes qu'on rencontre dans les commentateurs de la Torah. « La teshuvah, elle émechaperet. » Donc ça veut dire que tu as fait plein de fautes, tu as fait des averotes. Et même si tu as fait des averotes toute ta vie, quand tu fais teshuvah, il n'y a plus l'ombre d'une avera. On aurait pu dire que la teshuvah, c'est une mitzvah. Ok, tu as fait des averotes. Maintenant, Akadosh Maorui te dit « Fais teshuvah. » La teshuvah, elle opère quelque chose sur les averotes. Elle les nettoie, elle les expie, elle les enlève, elle les retire. Tout ça, il faut lire dans la halakha d'alet. Je vous laisse lire. Là, on n'a pas le temps de lire la halakha d'alet. Je ne veux pas être trop long. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à préparer avant en Shashana. Mais la teshuvah, donc, en plus du fait que la teshuvah, c'est une mitzvah de la Torah qui s'impose à l'homme, comme le shabbat, ça s'impose, les téfilines, etc. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait shabbat pendant dix ans, « Hasvé shalom », le jour où il se met à faire shabbat, on ne va pas dire que le shabbat qu'il fait, ça nettoie tous les shabbatats qu'il n'a pas fait. Dorénavant, c'est-à-dire que chaque mitzvah qu'on ne faisait pas et que dorénavant on va faire, eh bien, on dit, c'est de maintenant et au-delà. À partir de maintenant, tu fais shabbat. Mais le shabbat que tu fais aujourd'hui, ça ne va pas rattraper tous les shabbatats que tu n'as pas fait. Le shabbat que tu as loupé, tu l'as loupé. Quelqu'un qui a mangé du cochon toute sa vie, le jour où il décide de manger kachère, on ne va pas dire maintenant que tu manges kachère. C'est comme si tu as toujours mangé kachère. Non, ce n'est pas comme ça. Mais dans la tshuva, en plus d'être une mitzvah, elle a aussi l'effet kaparatique. Elle a aussi l'effet d'expiation de nos fautes. Encore une fois, comment ça fonctionne, le rabbin, il va continuer dans la halakha d'aneth. Donc, il y a une mitzvah et il y a aussi une kapara. Et le rambam, ici, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que du temps du métamigdash, la tshuva ne suffisait pas. Il fallait aussi le sahir, le bouc qu'on envoie à Zazel. Et il fallait aussi tout le service, il fallait aussi toute la avoda du Kohen Gadol, le jour de Kippour, tous les sacrifices et la kétoret, etc. Et tout ce qu'on faisait, tout le service de Kippour était nécessaire en plus de la tshuva. Mais maintenant que nous n'avons plus le métamigdash, alors la tshuva, elle est méchaperète, elle expie les fautes, elle nous nettoie de nos averotes tout autant, avec la même puissance et la même intensité de toute la avoda, de tout le service qui faisait autant du métamigdash. C'est incroyable. La tshuva que nous faisons aujourd'hui, elle est tellement forte qu'elle a le même effet que tout ce qui se faisait au métamigdash. C'est incroyable. La kappara de la tshuva qu'on fait aujourd'hui, parce que le Rambam, il a une question, il dit, mais aujourd'hui, on n'a plus le métamigdash, alors comment on fait ? On fait tshuva. Et avec la tshuva, la tshuva que nous faisons aujourd'hui, en plus d'être une mitzvah et d'avoir son effet personnel, elle est également le substitut de tout ce qu'il faisait au métamigdash. Au métamigdash, le jour de Kippour, comme on va lire dans le Moussaf de Kippour, il y avait tout le service du Kohen Gadol au métamigdash, les différents corbanotes, sacrifices, la kétorette, les parfums, etc., toute la avoda et donc le bouc de Hazazel, tout ça, aujourd'hui, on ne l'a plus. Mais on a un substitut, c'est la tshuva. La tshuva que nous faisons aujourd'hui, elle est tellement puissante qu'elle a la force de remplacer ce que nous n'avons plus. c'est encore un chidouche dans la tshuva, c'est encore un point nouveau que le Rambam il écrit dans la tshuva. Mais on n'est pas arrivé au bout des effets de la tshuva. Je voudrais étudier avec vous une Mishnah dans ma serrette à vote. On traduit les Maximes des Pères, les chapitres des Pères. Il y a un enseignement qui est incroyable, tout simplement incroyable. On va voir quelques commentaires et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce commentaire. Rabi, donc on est au Pèrek Dalet, quatrième chapitre de Pirkei Avot, Mishnah Yudalef, chapitre 4, Mishnah 11. Je ne vais pas lire toute la Mishnah, mais je vais prendre une partie. Rabi Eliezer Ben Yaakov Omer. On a un maître de la Mishnah du nom de Rabi Eliezer Ben Yaakov qui dit quelque chose d'incroyable. Il dit la chose suivante. Tshuva Uba Asim Tovim La Tshuva, on traduit le repentir, le retour. On ne va pas traduire. La Tshuva Uba Asim Tovim Littéralement, les bonnes actions. Kitris Mifne J'ai envie de vous dire bonne soirée, Shana Tova, étudier cette Mishnah. Ceux qui veulent rester encore une petite demi-heure, je ne vais pas être l'ombliné d'air, mais la puissance de cet enseignement devrait le crier sur tous les toits. La Tshuva et les Maasim Tovim et on va se concentrer sur la Tshuva. C'est le thème de ce soir. Les effets. À quoi ça sert de faire Tshuva ? Il nous dit Rabi Eliezer Ben Yaakov La Tshuva c'est un tris. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un tris ? On va voir tout de suite dans les Richonimes. La Tshuva elle est un tris. C'est de l'hébreu. Ce n'est pas du chinois. Ou, merci, voilà, vous avez le texte. Ce n'est pas de l'anglais ou je ne sais pas quoi. C'est de la Torah. Regardez la Mishnah. Ketris Bifne Hapur Anut C'est incroyable. Je vous assure, j'ai la chair de poule quand je lis cette Mishnah. La Tshuva elle est un tris devant le malheur. Qu'est-ce que c'est un tris ? Il dit Rashi sur Pirkei Avot. La Tshuva elle est un maguen. un bouclier une protection un vaccin maguen le haguen alav mi pene hapur anut un bouclier qui protège l'homme du malheur. Rabotai c'est une Mishnah dans Pirkei Avot j'ai pas cherché un livre de Ségoulotte c'est pas mon truc c'est une Mishnah dans Pirkei Avot la Tshuva elle nous protège elle protège l'homme du malheur. Alors vous pouvez dire c'est l'explication de Rashi c'est pas négligeable Rashi à Kadosh mais j'ai fouillé dans tous les richonimes le Rambam Maimonide dans son Pirouche dans son commentaire sur Pirkei Avot il écrit la chose suivante il dit celui qui fait Tshuva mon'im mi bo amakot ve akholaim ba adam la Tshuva c'est incroyable ce qui est écrit ici dans le Rambam Maimonide la Tshuva elle elle empêche les coups et les maladies de s'abattre sur l'homme Ramotai c'est écrit ici dans le Rambam c'est écrit dans Rashi et dans le Rambam Pirouche Amish Nayot quand on fait Tshuva il dit le Rambam et Rashi il dit ça protège du malheur le malheur il est là mais quand tu fais Tshuva alors tu as une protection tu as un bouclier le malheur la pouranout ne peut pas t'atteindre le Rambam il nous dit c'est quoi la pouranout c'est les Makot et les Cholahim les coups les mots et les maladies quand on fait Tshuva les maladies et les coups ne peuvent pas s'abattre sur l'homme je sais vous avez une question qu'on a tous c'est comment si j'oublie pas je répondrai à votre question on va voir comment ça marche j'ai trouvé deux très belles idées vous posez une grande question mais avant de comprendre comment c'est écrit ici dans Pirkei Avot prenez un Pirkei Avot vous allez voir c'est incroyable alors j'ai dit c'est Rashi Akadosh c'est le Rambam Akadosh qu'est-ce qu'il dit Rabenu Yona dans son commentaire sur Pirkei Avot il dit donc il dit comme Rashi il dit comme le Rambam donc sur ça il n'y a pas de discussion c'est établi c'est clair Rabi les Erbeniakov vous savez la Gmara elle dit que les enseignements de Rabi les Erbeniakov il a parlé 102 fois dans le Talmud et tout ce qu'il a dit c'est naki c'est propre il n'y a pas de question il n'y a pas de confusion il n'y a pas à chercher c'est clair c'est un Rav quand il parlait tout ce qu'il a dit c'est propre c'est clean ça sort du pressing Rashi Rambam Rabenu Yona vous savez quand vous étudiez Pirkei Avot ou d'autres textes des Mishnayot ou de la Gmara alors des fois on voit des discussions mais là les grands maîtres les grands commentateurs de la Mishnah de Pirkei Avot ils sont tous d'accord sur ça il n'y a pas de confusion il n'y a pas d'ambiguïté c'est très clair bien sûr comment ça marche mais avant de voir comment ça marche on va voir jusqu'où ça va jusqu'où ce que Rashi Rambam et Rabenu Yona expliquent sur Abel les Erbeniakov jusqu'où ça va on n'a pas encore tout lu on n'a pas vu encore les effets extraordinaires protecteurs de la Téchouva jusqu'où ça va Rabenu Chaim de Vologine il a écrit un commentaire sur Pirkei Avot qui s'appelle Rouach Chaim et il va proposer quelque chose d'incroyable tout simplement ahurissant il dit Rabenu Chaim de Vologine je n'ai pas vu quel texte vous avez rapporté mais je ramène la deuxième explication de l'effet de Rabi Chaim de Vologine C'est des grands maîtres de la Torah qu'on peut les lire et s'inspirer qu'est-ce que ça veut dire que la Tchouva nous protège du malheur même si le malheur il est déjà arrivé c'est pas que là Tchouva nous protège que le malheur ne vient pas c'est que même s'il est déjà là le Corona il est déjà là le Loalenu les guerres les attentats malheureusement ils sont là la maladie elle est là il dit Rabahim de Vologine Rabahim Vologine il dit même si le malheur il est déjà là la Tchouva elle protège pas seulement que le malheur il ne vient pas la Tchouva elle protège même lorsque le malheur il est déjà là ça va encore plus loin je pense je comprends comme ça le Rambam Rachid et Rabahim les Rishonim ils disent la Tchouva c'est une protection que le malheur ne vienne pas ah mais alors l'homme il va dire si Hasve Shalom le malheur il est déjà là alors je ne peux plus rien faire il vient Rabahim de Vologine il lui ferme la bouche il lui dit non même si le malheur il est déjà là avec la Tchouva tu es protégé du malheur qui est présent il n'y a pas de fatalité il n'y a pas je suis dans un état qu'est-ce que tu veux que je fasse j'aurais dû faire Tchouva avant maintenant la Puranoute elle est là non même lorsqu'elle est là tu peux être protégé c'est pas seulement un vaccin pour pas tomber malade c'est pas seulement une protection en amont c'est même une protection en aval de la Puranoute et c'est pas tout jusqu'où ça va le Rambam on va lire encore deux Rambam Baïmonide le Rambam il écrit dans Perek Vav au chapitre 6 Halakha Aleph et Bet on va pas lire tout le Rambam c'est des textes très intéressants mais quelques phrases il dit le Rambam la chose suivante dans la Halakha Aleph il dit lorsque l'homme un homme un homme et Chad ou lorsque les citoyens d'un pays donc un individu ou un groupe de personnes dont négligeable tout un pays lorsque l'homme il fait une faute il convient qu'il soit puni tu as fait une avéra c'est normal tu dois être puni c'est pas tu fais une avéra et tu rentres chez toi seul Akadosh ça veut dire le quota les plafonds de la sanction de la avéra ça c'est Akadosh dans dans son comment on dit dans ses calculs Akadosh il sait combien chacun il doit payer sur sa avéra et il dit le Rambam il y a des fautes où l'homme il doit payer dans ce monde-ci par son corps ou une perte d'argent ou d'autre chose on ne va pas lire tout et il y a des fautes c'est-à-dire qu'il y a des fautes où l'homme il paye dans ce monde-ci et il y a des fautes où l'homme il paye dans le et il y a des et il y a un verrot où l'homme il paye et dans le 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 donc le Rambam nous dit au sixième chapitre qu'il y a trois types de punition de sanctions il y a des fautes où l'homme il paye dans ce monde-ci il y a des fautes où l'homme il paye uniquement dans ce monde-ci première catégorie deuxième catégorie il y a des fautes où l'homme il paye uniquement dans le l'olamaba un jour il faudra étudier l'olamaba et il y a troisième catégorie il y a des fautes où l'homme il paye et dans l'olamase et dans l'olamaba et dans ce monde-ci et dans le monde à venir ça c'est l'alacha alef il continue le Rambam dans l'alachabet tout ce que je vous ai dit qu'il y a trois catégories de sanctions olamase olamaba ou les deux quand est-ce que l'homme il paye sur ses fautes c'est seulement s'il n'a pas fait teshuva et il va ramener notre Mishnah regardez mais si l'homme il fait teshuva la tshuva c'est un bouclier face à la pouranout et le Rambam ici nous dit quelque chose d'incroyable et je vais vous le dire directement voilà comment il faut traduire l'enseignement de Rabbi Eliezer Ben Yaakov dans Masechet Avot voilà comment il faut le traduire si l'homme il ne fait pas tshuva il payera il sera sanctionné sur ses avérotes il sera sanctionné ou dans le Olamazé ou dans le Olamaba ou dans les deux mais si l'homme il fait tshuva alors il n'y a plus de sanctions sur sa faute il n'y a plus de punition sur sa avérote voilà ça c'est incroyable le Maharal le Maharal dans Pirkei Avot il n'est pas d'accord avec le Rambam il dit que la tshuva elle n'enlève pas la punition de la Avera mais elle enlève les malheurs quel malheur ? il explique son Talmid l'élève du Maharal qui était le Tosfot il dit que est-ce que j'ai non j'ai pas le texte sous les yeux mais il dit le Tosfot que dans le monde il y a des choses qui se passent malheureusement il y a des guerres il y a des virus il y a des maladies et ça c'est pas obligatoirement lié à une faute quelconque c'est un sujet compliqué en soi et profond mais en simple il nous dit le Tosfot inspiré du Maharal vous pouvez voir dans le Maharal dans notre Mishnah mais en tout cas il y a ici une discussion entre le Maharal et le Rambam est-ce que la Tshuva elle nous enlève la punition de la Avera et le Rambam il dit donc ça veut dire dans le Pirusha Mishnah le Rambam il dit que la Tshuva elle fait que tu ne peux pas tomber malade il le dit l'homme il ne peut pas se prendre des coups il ne peut pas se prendre des maladies et là dans dans la dans la dans la dans le Rambam le Rambam il dit que la Tshuva non seulement elle fait que tu ne vas pas tomber malade non seulement elle ne va pas non seulement elle te protège des aléas de la vie des drames du monde non plus que ça elle te protège des drames que toi-même tu as mis en place par ta Averot avec la Avera tu as mis en place une sanction tu as mis en place comment il a dit un Piraon Raouille Ipara tu as mis en place un drame quand tu fais Tshuva tu es protégé du propre drame que toi-même tu as mis en place et ce drame que tu as mis en place par ta faute qui doit se traduire par une sanction dans le Olamazé ou dans le Olamaba ou dans les deux avec la Tshuva tu es protégé du drame que tu as créé ici dans le Olamazé et du drame que tu as créé dans le Olamaba c'est tout simplement incroyable ce qui est incroyable c'est que c'est pas fini comme ça dans le Sefer Rav Riger dans son livre les Dov Kemi Tshuva il ramène au nom du Primeh Gadim si je ne me trompe pas et je ne sais pas pourquoi il le ramène au nom des Poskims il s'écrit clairement dans le Rambam en tout cas les Poskims les décisionnaires dans l'Alachai disent que la Tshuva elle protège du Puranout du Olamazé et du Olamaba et sur ça Rabbi Chaim Kanievski Shalita il dit c'est juste chez Zé Nachon ça veut dire que la Tshuva c'est incroyable elle te protège du drame pas seulement dans le Olamazé mais même dans le Olamaba et même du drame que tu as trouvé même créé avec tes propres mains avec ton corps avec ta bouche avec ta pensée avec ton cœur toutes les avérotes que tu as faites que normalement Akadosh Baruchou il aurait dû excusez-moi l'expression il aurait dû t'écrabouiller avec la Tshuva tu n'es plus écrabouillable Akadosh Baruchou il te protège du drame que tu as toi-même créé c'est un bonhomme il avance dans la rue il jette une peau de banane donc normalement la logique dit qu'il a jeté une peau de banane et bien il doit glisser c'est pas parce qu'il a jeté derrière lui qu'il ne va pas glisser tu as jeté une peau de banane à cause de toi quelqu'un il a glissé et qu'il s'est blessé et bien normalement ça doit t'arriver pareil et bien si tu fais Tshuva et bien tu glisseras pas sur la peau de banane ni dans le holama zé ni dans le holama c'est pas incroyable Rabotai mais on doit bondir et comme c'est écrit dans les Sfarim il y a des rabbadim qui le disent c'est clair les gens ils cherchent des ségoulottes pour se marier pour avoir de l'argent dans la Parnassa pour être guéri pour avoir des enfants pour avoir des petits enfants pour avoir le bonheur dans la vie c'est écrit dans le Rambam et on a peur de nos Averotes le Rambam il dit n'ai pas peur de tes Averotes fais Tshuva alors c'est vrai que la Tshuva c'est un grand programme c'est vrai que la Tshuva dans le Rambam il y a 10 chapitres c'est vrai tout ça mais c'est pas c'est pas avec une petite chose que tu vas nettoyer toute la saleté que tu as créé dans le monde et tous les drames que tu as toi-même mis en place mais chaque Tshuva il n'y a pas de Tshuva qui ne servent à rien on a dit premièrement c'est une mitzvah deuxièmement ça efface les Averotes du passé mais ça efface même l'effet négatif de la Avera c'est incroyable mais les gens ils cherchent toutes sortes de ségoulottes sur toutes sortes de marabouts ou de baba ou de je sais pas quoi mais j'entends des choses faut pas que je m'énerve mais j'entends des choses oui il faut s'énerver un peu j'entends des choses des gens il dit voilà j'ai appelé un Rambam il m'a dit fais ça mais arrête de faire fais qu'est-ce qu'il te dit le Rambam et c'est pas fini je vais vous montrer encore un Rambam qui est encore plus puissant que tous les Rambam que nous avons déjà vus c'est incroyable ça te protège des maladies ça te protège des aléas du monde ça te protège ça le Rambam il a écrit et le Rambam il écrit encore et Raph Rahim de Vologine il dit même si le malheur il est déjà là tiens en plein dedans fais Tshuva paf ça te sort du drame c'est incroyable et le Rambam il dit celui qui est malade n'a pas fait Tshuva je vais le dire un petit peu différemment celui qui est malade qui fasse Tshuva qui se dépêche d'étudier celui qui n'est pas malade il doit se dépêcher encore plus que celui qui est malade pour pas être malade le Rambam il a dit c'est écrit dans le Rambam où on est pourquoi on ne croit pas à ces textes pourquoi on ne croit pas pourquoi les gens ils croient plus les médias ou je ne sais quoi mais il faut croire je ne dis pas qu'il ne faut pas entendre on n'est pas des autruches mais bien sûr les scientifiques les politiques les journalistes ils viennent nous dire il y a une réalité il y a un problème dans le monde on ne dit pas non il n'y a pas de problème on n'est pas débile mais on dit on a une solution c'est la Tshuva c'est écrit dans le Rambam voilà je vous l'ai dit et ce n'est pas fini jusqu'où ça va et après on verra comment ça marche le Rav j'oublie son nom à chaque fois je crois Shiloh Ben David le Rav Shiloh Ben David dans son commentaire sur Pirkei Avot à Mishnah à Markima regardez qu'est-ce qu'il écrit c'est ouf vraiment je ne comprends pas je ne me comprends pas moi-même je ne comprends pas les gens je suis les gens c'est-à-dire je ne me comprends pas moi-même mais voir donc dans cette Mishnah comme nous avons vu donc ça on l'a vu que par la Tshuva l'homme il peut freiner il peut empêcher le drame le malheur qu'il a lui-même mis en place c'est ça qui est incroyable et il rappelle une phrase bien connue qu'a dit un grand maître qui s'appelait Rabbi Amnon de Magensa peut-être de Mayence nous les Spharadim on ne le dit pas on connait l'histoire mais les Ashkenazim dans les prières des Yabim Norahim ils chantent un chant Unetane Tokef l'histoire incroyable d'un Rav qui va être tué malheureusement par les ennemis d'Israël le jour de Kippour et il va écrire un texte extraordinaire Unetane Tokef il y a dans les Marzorim les Ashkenazim ils chantent cette histoire les Spharadim dans certains Marzorim vous verrez l'histoire elle est écrite si vous ne la connaissez pas demandez qu'on vous la raconte elle est vraiment incroyable et ce Rav Rabbi Amnon il a dit la chose suivante la Tshuva la Tfila la prière et la Tzedakah elle balaye le drame qui a été décrété même si il dit toi tu vas crever toi tu vas être pauvre toi tu vas mourir sinon il fait Tshuva il ne meurt pas sinon il fait Tfilad j'explique rien je traduis et il dit ce que Rabbi Amnon il dit c'est écrit dans vous pouvez aussi le trouver dans le Yal Kuchimoni c'est écrit dans le Midrash il y a trois choses qui annulent qui annulent annulent ça veut dire que je m'occupe il prend le décret il le déchire il le jette à la poubelle il efface cancel il y a trois choses qui annulent le mauvais décret les c'est un plus réel et il continue et il ramène aussi c'est écrit dans le Yerushalmi dans Ta'anit donc c'est écrit dans le Yerushalmi c'est écrit dans le Midrash comme ça il a dit Rabbi Amnon et ça explique ça illustre notre Mishnah c'est incroyable c'est à dire dans le Midrash c'est écrit que ces trois choses donc notamment la Tshuva elle annule les Xerot les décrets mauvais et le Yerushalmi dit Xerot les décrets qui sont durs il y a des décrets que l'homme il supporte mais il y a des décrets qui sont insupportables il y a des choses qu'on entend dans le monde c'est dur à entendre on n'y croit même pas on pense toujours que ça arrive de l'autre côté de la planète et bien la Tshuva elle annule les décrets durs insupportables bien sûr je ne fais pas ce travail je ne veux pas trop tarder mais tout ça le Midrash dans Kohelet et le Yerushalmi ils ramènent des Psukim dans Divrayamim dans Tehillim le Midrash il y a des textes dans la Torah qui le disent et il continue et il ramène un Rambam en vérité il y a encore deux Rambam on a fait beaucoup de Rambam le Rambam écrit Maïmonide écrit dans il Chot Ta'aniyot mitzvat asemina Torah c'est un commandement positif actif de la Torah l'Izrok de Kriye ou les Ariya bechatsotsrot et de sonner des trompettes Alkol Tzara Chetavo à la Tzibour que Akanej Mokhou nous protège et nous en préserve mais quand il y a des drames des malheurs qui s'abattent sur la communauté on a une mitzvah de la Torah de Kriye Arosh Hashanah Kippour et dans les Aseret Yemetshuva il faut Kriye les Tfilot Kriye c'est pas Kriye comme des sauvages on n'est pas des sauvages on n'est pas des bêtes sauvages mais Kriye ça veut dire que ça doit venir du plus profond de notre être et de demander Akadosh mauchula rachabim le Yudgimel midot rachabim le Kaddish le Kriyat Shema tous ces textes les Selichot avinu malkenu et il dit le Rambam vedavarze midarke atshuva ou ça veut dire que lorsqu'il y a chasve shalom un drame qui s'abat dans le monde ou sur une communauté qu'Hachem nous en préserve c'est une mitzvah de crier Akadosh mauchu au secours avinu malkenu et cet appel au secours qu'on adresse à Akadosh mauchu s'inscrit ça fait partie du travail de la tshuva d'appeler Akadosh mauchu au secours pourquoi ? il dit le Rambam chebizman chebizman chetavot tzara j'ai dit il khot ta'aniyot perek alef jusqu'à gimel car lorsqu'il vient un malheur dans le monde ou sur une communauté et la communauté où le monde entier va se réveiller va crier ils apprendront tout le monde saura que tout le mal qui leur arrive c'est à cause de leurs mauvaises actions comme il est dit et il continue le Rambam ça fait trois fois trois Rambam dans Pirusha Mishnah dans il khot tshuva dans il khot ta'aniyot et il dit si on crie et si on fait tshuva lorsqu'il y a des tsarots la tsara elle est là comme il a dit après une de Molojil et cela fera qu'il va enlever le drame qui est sur eux dans lequel il plonge c'est écrit dans le Rambam il dit on voit du Rambam le mal le drame le malheur l'épreuve appelez ça comme vous voulez le Rambam il est ôté c'est à dire il est là on est dedans comment on l'enlève il dit le Rambam par la tshuva et par la tfila de la tshuva comment ça marche après tous ces Rambam tous ces textes fabuleux qu'on doit chanter qu'on doit mettre bien sûr en pratique on va voir le Rambam lui-même il va nous expliquer comment ça marche quelqu'un quel que soit quel que soit le rat mais c'est ça qu'il a dit dans Pirusha Mishnah il dit les coups et les maladies dans qu'est-ce qu'on a lu dans il-Rambam il a dit la pouranout c'est même la sanction de la vera du olama ou des deux à la fois tout il n'y a plus rien c'est écrit dans le pourquoi on n'y croit pas pourquoi on n'y arrive pas qu'on se réunisse qu'on fâche tshuva plaf ça s'en va on va essayer de comprendre comment ça fonctionne il y a plusieurs explications on va essayer de comprendre mais d'abord c'est écrit et ça c'est dans la ha dans le Rambam c'est le Mishnah dans Pirkavot c'est tout simplement ahurissant il faut le dire aux gens mais fait tshuva t'as pas besoin ni d'un baba au rhum ni d'un baba je sais pas quoi à la crème fait tshuva ça dépend de toi comme il a dit le Rambam si ça va mal s'il y a du rat c'est à cause de de mauvaises actions comme il a dit le prophète Jérémie au chapitre 5 allez voir le Passouk chapitre 5 verset 25 le prophète Jérémie qui a connu la destruction du Bétamigdash qui a connu l'exil et qui a appelé le clan israël à faire tshuva il leur a dit au Béné Israël ce qui vous arrive c'est à cause de vos mauvaises actions et alors qu'est-ce qu'on doit faire et bien faites tshuva en plus que c'est une mitzvah en plus que ça expie les fautes ça enlève même le rat tout rat soit-il et c'est ça que j'ai ramené le Tos Fatium Tov et comme ça c'est ma chemin du Maharal ça enlève que l'homme il est protégé même du rat c'est même du mal qui est c'est la vie voilà dans le monde il y a des choses négatives qui se passent parce qu'on ne les comprend pas Dieu nous préserve il y a des guerres il y a des attentats il y a des maladies que ça soit nous ou pas nous peu importe la tshuva c'est une nouvelle page comment ça marche comment ça marche on va lire encore un Rambam alors il y a une première idée qui est très profonde je la dis vraiment en tant que comment on dit en tant qu'information c'est le Maharal et ça va rejoindre aussi le Rambam avec lequel on va finir on va terminer le shiur mais le Maharal il dit lorsque l'homme il est dans la vera il faute alors il est dans la matérialité il est dans le homer le homer la matérialité est sujette à la disparition elle est sujette au changement négatif elle est sujette au chissaron dans les mots du Maharal elle est sujette au heider on n'a jamais vu quelque chose de matériel qui reste là indéfiniment avec le temps ça s'abime la matière s'abime lorsque l'homme il fait tshuva il sort de la matière il s'en détache pas complètement on est matière mais il fait il vit dans un monde où c'est pas la matière qui le domine il vit dans un monde où c'est lui qui domine la matière lorsque l'homme il domine la matière la matière elle n'a plus d'emprise sur lui ça c'est l'idée du Maharal il faut beaucoup de temps de réflexion et de maturité ne serait-ce que pour le dire et pour le comprendre encore plus mais j'ai trouvé une explication personnellement qui m'est plus accessible dans le livre Avot ou Manim je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit ou à l'envers je ne me rappelle plus ah ben vous voyez à l'envers bon dommage il faut que je fasse un petit réglage que j'oublie à chaque fois il y a un livre sur Pirkei Avot extraordinaire qui s'appelle Avot ou Manim ce livre sur Pirkei Avot il a été écrit par deux Rabanim qui sont le père et le fils le Rav Baruch Shulem et le Rav Amos c'est le fils le Rav Amos Shulem ça veut dire que le Rav Shulem c'est un contemporain il vit je ne sais plus où c'est écrit ils ont étudié Pirkei Avot en Rav Ruta ils ont écrit un livre c'est un livre qui est magnifique Avot ou Manim sur Pirkei Avot et les Rav Shulem les Rabanim Shulem ils s'appellent comme ça Shulem c'est un joli prénom un joli nom de famille pour comprendre ils disent pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Tshuva ça va rejoindre l'idée du Maharal mais dans des mots personnellement excusez-moi qui me sont plus accessibles il dit pour comprendre tout ce qu'on vient de lire il faut aller étudier un autre Rambam dans Il Chot Shuvah Perek Bet vous allez voir c'est pas de la magie c'est pas de la sorcellerie c'est tout simplement la définition même de la Tshuva on est au coeur de la Tshuva alors on va lire le Rambam une phrase le Rambam dans Il Chot Shuvah Perek Bet au chapitre 2 on a beaucoup voyagé dans le Rambam il écrit la chose suivante il écrit la chose suivante voilà dans Perek Bet al-Akha Dalet et Perek Bet al-Akha Vav quatrième chapitre de Tshuva pardon deuxième chapitre al-Akha 4 et al-Akha 6 on va pas tout lire mais deux phrases il dit le Rambam Lorsqu'on fait Tshuva c'est tout un programme mais dans le programme de la Tshuva s'inscrit quoi ? que celui qui fait Tshuva il doit crier toujours au secours à Akadosh et qui doit faire la Tshuva comme il lui est possible de faire la Tshuva et il s'éloigne grandement de l'élément de la faute du lieu de la faute etc et ça ça va lui permettre de changer son nom c'est-à-dire quoi ? tu t'appelles Avram et on va t'appeler David non 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 ça veut dire quoi ? la Tshuva qu'on fait elle doit transformer notre nom il dit le Rambam c'est-à-dire quoi changer le nom ? je suis quelqu'un d'autre lorsque tu fais Tshuva tu es quelqu'un d'autre tu n'es plus celui qui a commis les actes précédents les actes mauvais tu n'es plus celui qui a fait la Avera on peut expliquer que c'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne elle fait Tshuva c'est une interdiction de la Torah de lui rappeler son passé quelqu'un qui fait Tshuva exactement comme un converti d'ailleurs merci parce que vous me rappelez un autre texte dans le Rambam je n'avais pas prévu de le dire mais avec votre question vous me rappelez un autre texte c'est que le Rambam il écrit dans dans Perek Zayi dans la Hadalet de Ilkhot Tshuva il dit celui qui fait Tshuva devant Akadosh Mawru Keilulo Khatame Olam c'est comme s'il n'a jamais fauté et ici dans mon livre j'ai ramené au nom de Rabbeinu Tam si je ne me trompe pas est-ce que je vais le retrouver voilà qui est-ce qui dit ça incroyable lorsqu'on fait Tshuva on est comme un enfant qui vient de naître c'est pas seulement une nouvelle histoire tu es un nouveau personnage tu es quelqu'un d'autre je ne te reconnais plus tu as même changé de nom ne m'appelle plus le petit le petit voyou la petite racaille non je suis quelqu'un d'autre pas tu vas changer de prénom que tu t'appelais Avram maintenant on va t'appeler David tu t'appelais je ne sais pas moi euh etc pas besoin de changer de nom le nom qu'on t'a donné à la naissance c'est ton nom qui va t'accompagner toute ta vie mais ce nom au lieu de l'utiliser au lieu de le dire en négatif on va le dire voilà tu viens de naître on est comme un enfant qui vient de naître on n'est plus le même comment il a dit c'est pas moi qui ai fait ça c'était le mois d'avant le mois d'aujourd'hui il est nouveau on est nouveau c'est plus qu'une mise à jour comme on dit aujourd'hui c'est plus qu'une un rafraîchissement de ton disque dur c'est nouveau tu es quelqu'un d'autre et le Rambam il écrit dans le Père Egbet à la Havav incroyable ce qu'il écrit vraiment incroyable bien que la Tshuva c'est une mise au monde exactement Chazakoumarouh c'est une naissance je suis quelqu'un d'autre Rabotai il nous reste moins de 24 heures dans moins de 24 heures vous êtes courageux d'étudier ce soir et je vous dis Chazakoumarouh mais demain soir à cette heure-ci on sera en train de faire le céder de Rosh Hashanah on est nouveau c'est pas compliqué c'est pas qu'on s'est renouvelé on est quelqu'un d'autre et le Rambam il écrit bien que la Tshuva et le cri l'appelle c'est quelque chose de beau je sais pas que ça veut dire quoi beau de magnifique pour le monde il dit durant la période qui va de Rosh Hashanah à Kippour durant les 10 jours de Teshuvah elle est encore plus belle que toute l'année et regardez ce qu'il écrit Oumiyad imit Kabelet et il dit ça c'est le Yahid c'est à dire quand il y a l'individu qui prie toute l'année et qui fait Tshuva toute l'année il peut y avoir une période où à Kadoj Moukou il dit j'attends je vais voir mais pendant les Aseret il y a mes Tshuva même si tu es tout seul il y a des gens ils vont faire Osh Hashanah tout seul mais il faut arracher le ciel il faut faire Tshuva et crier pendant les 10 jours de Tshuva Kadoj Moukou il dit j'accepte ta Tshuva et ta Tfila tout de suite il dit mais le Tzimur c'est à dire quand il y a 10 personnes qui prient si on se met à 10 pour faire Tshuva et il crie à Kadoj Moukou d'un coeur entier ils sont répondus il n'y a pas de date il n'y a pas de laps de temps c'est pas on revient la semaine prochaine on verra qu'est-ce qu'on fait de ton dossier c'est tout de suite excusez-moi je n'arrive plus à parler c'est tout de suite c'est immédiat Rosh Hashanah et Kippour on est dans l'effet immédiat dans l'immédiateté de la Tshuva et de la Tfila c'est incroyable je ne suis plus le même donc ils disent les Rabbim Shulem ils disent c'est ça c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle lorsque l'homme il fait Tshuva il n'y a plus de malheur il n'y a plus de maladie il n'y a plus de punition de ses avérotes ni dans le Olamazé ni dans le Olamaba ni dans les deux parce que c'est plus le même tu es quelqu'un d'autre normalement chaque Tfila qu'on fait quand on rentre après à la maison ta femme elle doit te dire je ne te reconnais pas ton mari il doit te dire je ne te reconnais pas tu es quelqu'un d'autre si tu restes le même avec la Tfila et avec la Tshuva alors tu n'as rien déchiré tu n'as pas déchiré le mauvais décret tu n'as pas déchiré le décret qui est dur d'ailleurs le Sfatémet il dit que c'est les bonnes midotes la Tshuva ce n'est pas faire mieux voilà l'année prochaine je ferai mieux c'est quoi mieux l'année dernière tu as eu zéro c'est quoi mieux que zéro c'est 1 mais combien des années il nous faut non la Tshuva tu as eu zéro l'année dernière et bien maintenant tu vas avoir 20 pas 1975 et c'est possible c'est dur c'est long ce que vous voulez mais l'effet de la Tshuva à quoi ça sert de faire Tshuva ça sert à tout ce qu'on vient de lire à devenir quelqu'un d'autre et lorsqu'on est quelqu'un d'autre et bien ce qui avait été prévu pour A lorsqu'il était Rasha et bien maintenant il n'est plus Rasha il a fait Tshuva et bien ça ne peut pas ça ne peut pas lui taper sur la tête c'est quelqu'un d'autre il vient le facteur il vient le malach il vient le chalillard et il dit voilà je viens tu vas payer la note mais il dit c'est pas moi mais comment c'est pas toi ben oui tu vois pas tu vois pas j'ai changé la Tshuva c'est que t'as tellement changé t'es plus le même on doit se métamorphoser la Tshuva c'est la métamorphose de l'être métamorphose telle que t'es nouveau voilà t'es quelqu'un de nouveau tiens tiens je t'ai jamais vu comment ça va comment tu t'appelles t'es nouveau dans la ville dans la communauté c'est un virage à 360 degrés ça c'est la force de la Tshuva voilà c'est ça que je voulais partager avec vous j'ai encore beaucoup de livres qui parlent de cette Mishnah et j'en ai pas assez j'ai encore beaucoup de choses à dire mais je vous souhaite je nous souhaite je souhaite à tout le clan d'Israël ça ça suffit pas de souhaiter ben que que voilà qu'on aille mieux mais pour aller mieux il faut être mieux c'est pas je reste le même idiot et je demande à Kadoj Moukou tout ce que je veux c'est pas ça Rosh Hashanah Rosh Hashanah c'est que je m'oukou il dit presque mais c'est pas lui c'est quelqu'un d'autre je nous souhaite qu'il y ait Ratsan qu'on arrive à faire une Tshuva mais dans tout dans le Lachanah dans les Midotraot dans la colère dans l'avarice dans l'orgueil dans le Shalom c'est à dire demain soir on rentre de Harvit chez quelqu'un d'autre mais si tu rentres et tu râles comme tu râles toujours et si tu es le même comme tu es le même ben rien changera change tout changera change pas rien ne changera voilà le changement c'est pas le changement de la société c'est pas le changement de je ne sais quoi c'est pas le changement de monnaie ou le changement de langue ou le changement de pays c'est le changement de l'être il faut qu'on arrive il y aura de son qu'on arrache les tefilotes qu'on arrache le Limouda Torah ah je voulais vous montrer une dernière phrase parce que le Maharal c'est très long le Maharal il faut du temps il faut beaucoup de temps mais il dit quelque chose d'incroyable incroyable et lorsque Rabi Lézer Ben Yaakov il nous a dit que la Tshuva et les bonnes actions elles sont la protection elles sont le Magen la protection le bouclier de la Puranoute il dit le Rabenu Amaral Kalva Chomer Beno Shel Kalva Chomer Aforsiori Fils de l'Aforiori Shea Torah Iketris Lifne Apuranouyot si déjà la Tshuva elle est massive nous protège de la Puranoute à plus forte raison et c'est pas dit assez avec assez d'insistance à plus forte raison et avec le Fils de la plus forte raison c'est une formule d'étude que la Torah qu'on se mette au Limoud à Torah une fois pour toutes pour de vrais pour de bons les Rabenib que ce soit les Français ou d'autres communautés dans le monde si vous avez lu dans les médias israéliens ils sont partis demander à Rabbi Chaim Kanievski qu'on lui donne une longue vie dans la santé pour continuer à guider le clan israël avec toute ça la profondeur de sa simplicité la profondeur de sa Torah et de sa Gdusha et de ses Midot lorsqu'ils vont lui demander mais qu'est-ce qu'on dit aux Français qu'est-ce qu'on dit au monde quel est votre conseil avant Rosh Hashanah il a dit deux choses aller à la choule prier bien sûr avec les normes de sécurité d'espace du masque du gel tout ça c'est juste c'est normal mais il dit il y a une chose il y a un Rav là-bas il lui pose la question il dit mais les Français ils ont peur il dit après qu'ils étudient la Torah c'est incroyable un des traités qui n'est pas des plus simples mais étudier 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 il a un seul mot dans la bouche étudier la Torah il dit le Maral si déjà la Tshuva et les Masim Tovib sont la protection sont le bouclier des drames alors à plus forte raison que la Torah l'étude de la Torah c'est le vrai et le réel bouclier de la Torah pourquoi et comment mais la Torah c'est encore une autre Souvia c'est encore un autre sujet voilà comme je vous ai promis je ne veux pas être trop long il nous donne la sagesse il nous donne les cochottes les forces intellectuelles les forces physiques et matérielles et tout ce qu'on a besoin pour étudier la Torah pour se métamorphoser pour renaître pour se renouveler complètement dans la Tshuva dans la Tfilah afin qu'il envoie à chacun à chacune que des bonnes nouvelles une année mielleuse comme du miel du vrai miel du bon miel qu'un Kadosh il écoute votre filote il écoute les filotes de tout le clan d'Israël comme on a vu dans le shiour du mardi soir la Gman qui dit que lorsqu'on fait Tshuva ça amène la guérison dans le monde mais une guérison pas seulement matérielle une guérison également spirituelle une guérison existentielle c'est ça qu'on doit comprendre parce que si on veut qu'il n'y ait plus le Corona pour aller courir à la plage comme des animaux ou dans les boîtes de nuit comme des animaux je sais pas quoi ça ça sert à rien Kekajwa au Khoui il donne au monde au monde entier et surtout au clan d'Israël et encore plus au clan d'Israël et nous parmi bien évidemment le clan d'Israël qui nous répondent tout de suite comme il a dit le Rambam ou miyadimitkamele je vous dis Shana en tout cas un grand merci à mon ami M. Zenouda pour la mise en place du shiour du jeudi soir sur la paracha ici c'était sur Anshashana un grand merci Kekajwa il te donne la bracha la tzlacha la santé tout ce que merci beaucoup pour vos brachotes Amen on va dire à tout le monde une longue vie à tout le monde merci à vous Kekajwa il vous bénisse on a étudié ce soir il bénisse tout celui qui étudie la Torah un grand merci et que des bonnes nouvelles que Motsa et Rosh Hashana on s'appelle tous pour se souhaiter des Mazal Tov parce que avec ça qu'on a étudié ce soir vous allez voir les cascades et les cascades et les cascades et les rivières et de feux d'artifice et de bonnes nouvelles pour nous la nou ou l'chol Israël Amen Kekajira Shana Tova la nou ou l'chol Israël Amen Shana Tova